Bonjour à tous les amis, je voudrais vous donner une petite ségoula par rapport à ce qu'a écrit un des grands maîtres, Rabbi Shimshon Miostropoli. Rabbi Shimshon Miostropoli était un des grands kabbalistes qui a suivi toutes les instructions, les études kabbalistiques de l'ange Arizal, Rabbi Zhak Louriaj Kenazi. Nous savons très bien qu'il y a un midrash, un midrash pli'a, un midrash étonnant. Esther a lu dans le psaume, « Eli, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Nos sages s'interrogent, « Pourquoi deux fois Eli ? » « Eli, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? » « Pourquoi deux fois Eli ? » Rabbi Shimshon Miostropoli a voulu expliquer cela. Il y a un midrash qui dit que le peuple d'Israël, au temps de Hachverosh, du fait qu'ils ont consommé la nourriture du repas de Hachverosh, ils sont devenus pauvres et dédaignés. « Makh verash » « Makh verash » « Makh » c'est écrasé. « Rash » pauvre. Et c'est la raison pour laquelle Esther, elle a dit « Eli, Eli, lama as-a-tani ? » « Eli, pourquoi tu m'as abandonné ? » Elle a dit deux fois. Et cet midrash, là, il est très étonnant. Quelle est la correspondance entre la prière de Esther à Malka et le fait qu'ils sont devenus, le peuple d'Israël, « Makh » c'est-à-dire écrasé, dédaigné et « Rash » pauvre. Il explique Rabbi Shimshon Miostropoli quelque chose de magnifique. Israël, en bas, elle a un nom très très puissant. Israël, à l'intérieur, il y a les lettres Aleph l'Amed-Youd « Eli ». À l'intérieur, il y a les lettres « Sar » qui veut dire « Presse ». En Mikaël, qui est l'ange d'Israël, c'est celui qui sert Israël, qui le protège. Il y a les lettres Aleph, l'Amed-Youd et il y a les lettres même « Raph ». Il dit comme ça. Lorsque le peuple d'Israël n'a pas suivi l'ordonnance de la Torah, l'ange Mikaël a fait sauter les lettres Aleph l'Amed-Youd et donc Israël ne pouvait pas être nourri des lettres de l'ange Aleph l'Amed-Youd et ils ont perdu les trois lettres que possède le nom Israël Aleph l'Amed-Youd. Qu'est-ce qui se passe si on enlève les deux Aleph l'Amed-Youd ? Il restera dans Mikaël « Makh » c'est-à-dire écraser des déniers. Et dans Israël, il restera les lettres « Rash » qui veut dire « pauvre ». C'est la raison pour laquelle quand ils ont consommé et ils ont vu les idoles qu'il y avait dans la maison de Hach-Veroj, Élie, Élie, l'Ama'az-Aftani. Esther, elle avait l'esprit divin, l'esprit pur, saint. Et elle a vu cette difficulté que l'ange Mikaël avait et que les lettres Aleph l'Amed-Youd, Élie, qui sont mon Dieu, mon Hachem, mon gardien, ont sauté et ont disparu. Et les lettres Aleph l'Amed-Youd de Israël ont disparu. Elle a dit « Élie, Élie, Élie de Mikaël et Élie de Israël l'Ama'az-Aftani. » Pourquoi ? Vous m'avez abandonné. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé de faire un jeûne et grâce à ce jeûne, nous avons ramené les trois lettres « Élie, Élie » dans Israël et dans Mikaël. Avec ça, on s'est renforcés contre le méchant Amman qui a montré ses dents pour nous mordre. « Shélo n'étana nous t'es réfléchi n'aime. » Et Akadosh Baruch nous a protégés de ces prédateurs méchants, haineux qu'étaient Amman et tout ça et presque qu'il avait. voici ce devoir tour. Maintenant, c'est bien que Rosh Hodesh Adar, le deuxième, nous lisons toute la semaine jusqu'à Pourim et au-delà Mikaël Akohen Angadol Sar et Apotropos chez Israël. Pourquoi ? Mikaël, ici, il y a la lettre Aleph, la Medioune. Sar et Apotropos chez Israël. Tu es le sar, tu es le prince et le tuteur, protecteur d'Israël. Vous voyez qu'il y a ici tout ce qu'a dit Rosh Hodesh Mishon et Nostropoli se trouve ici dans cette phrase. Il y a Mikaël, il y a Israël, un autre de les rangs de ça, c'est-à-dire prince et pas le contraire, rach qui veut dire pauvre. Comment on fait ça ? On se renforce dans la simha. Lorsque on lit ce verset-là, cette boule-là, mais il faut savoir que ça ramène la simha, ça récuse, ça évince toutes les mauvaises pensées, des soucis, des inquiétudes, de la tristesse, ça les enroie, ça les éloigne et c'est la raison pour laquelle il faut toujours, toujours être saméh. Mishim, Nikhnas, Ada, Marbin, Mishimah. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada